Dans les épisodes précédents... Carole, je sais que tu aimes bien le pain creux, mais j'ai vraiment pas le choix. J'ai téléphoné à Tante Penny. Mais non, c'est à près de 500 kilomètres. Il est plutôt grand. C'est un bébé, n'est-ce pas sauvage ? C'est difficile pour Carole, comme si ça t'intéressait. Il paraît qu'elle va habiter chez Steph. Ah oui ? J'ai parlé à Lisa. Elle dit que sa mère va laisser Carole habiter chez elle. C'est triste que tu t'en ailles. Écoute, je suis sûre que tu vas prendre la bonne décision. Cela dit, si tu restais ici, il y en a forcément une qui serait triste. Christy, quel dommage que tu ne sois pas là. Ça pourrait bien être la fin des sales pestes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis inquiétée toute la nuit pour Carole. On l'a laissée tomber. Moi non plus, je n'ai pas pu dormir. On a eu une chance et on l'a loupée. J'ai trouvé, je crois. Quoi ? Et si sa tante ne pouvait pas la prendre ? Elle serait obligée de rester avec nous. Mais tout est organisé. Alors, on va réorganiser. T'es prête ? Presque. Tu sais, j'ai reçu un e-mail de tante Penny. Apparemment, elle est trop occupée pour vraiment s'occuper de toi comme je l'avais espéré. Et elle conseille de pencher pour d'autres alternatives. C'est vrai ? C'est bizarre, cela dit. Je lui ai parlé au téléphone il y a une heure et elle n'y a pas fait allusion. À croire que cet e-mail a été envoyé par quelqu'un d'autre. Enfin, peu importe qui sait, tu vas lui dire ou leur dire que se faire passer pour une Hanson, c'est un délit très grave. Mon heure de départ a été avancée. Je lève l'encre dans moins de 48 heures, tout comme toi et Starlight. Starlight vient avec moi ? Allons, Carole. Tu sais bien que c'est impossible. Il va aller où, alors ? J'ai parlé à un officier supérieur. Et il a accepté que Starlight soit enrôlé dans le régiment de la garde. Tu vas donner Starlight à des militaires ? C'est un grand honneur. Il va porter les couleurs du drapeau. Mais c'est un cheval de manège. Il aime bien courir le matin sur les pistes, avec le soleil sur son dos et le vent dans les naseaux. Il sera bichonné et nourri mieux que jamais. Et il sera entraîné par un personnel militaire qualifié. C'est un cercle, Meret. Inutile de faire un coin. Forcément un truc de garçon. C'est vrai, Véronica. Et d'ailleurs, à propos, où est mon petit nouveau ? Avise-toi bien, mon grand. Salut. Très bien, on arrête. Groupe 2, je vous ai déjà dit plusieurs fois que chaque demi-cercle doit croiser la ligne centrale à 90 degrés. Mais vous avez dit pas de coin ? Ce n'est pas un coin, Phil. C'est un angle droit. Pendant mon absence, Véronica, tu diriges la reprise. Oh, là on rêve. Et surtout, à mon retour, je veux que le serpentin soit parfait. Je vais m'assurer que le message soit compris, Mademoiselle Amelia. Parfait. Génial, faut l'appeler Mademoiselle Véronica. Ça suffit, Phil. Groupe 2, retournez à vos places. Groupe 1, montrez-leur ce qu'il faut faire. J'espère que Starla était là. Il n'est pas là. Elle a dû me faire sortir très tôt. À mon avis, elle a envie d'être seule toute la journée. On ne peut pas lui en vouloir après ce qu'on a fait. Elle est peut-être en rogne à cause de notre e-mail. Tu crois qu'elle va être obligée de faire ce que veut son père ? Faut pas rêver. Tu sais bien que Carole est sa propre ennemi. Il va falloir la sauver malgré elle. Mais comment ? Elle veut pas écouter. Elle écoutera si on lui oblige. Quoi ? Je vais emmener Carole à l'endroit secret dans la montagne et là-bas, on va essayer de la raisonner. Il faut qu'elle comprenne ce qui arrive. Salut, Jack. Comment ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Je me suis fait ça hier soir. Une vieille blessure qui s'est réveillée. Ça va passer. Ah, Simon. Te voilà. Aide Simon à se préparer pour son évaluation. Merci, Jack. Oh, non, je crois pas. Je te demande pardon. Oh, c'est pas la peine de vous angoisser. On doit me l'enlever dans deux semaines. C'est un miracle. Murray, ce n'est pas un angle droit. Arrête de couper comme ça, Duke. Tu n'as rien dans la tête ou quoi ? Tu n'as pas fait un cercle complet, Phil. Concentre-toi. Un peu de respect. Ça va, Véronica ? Où est mon mégaphone ? Tu imposes des problèmes. Faut le cacher quelque part. Pourquoi pas derrière le canapé ? On peut essayer. On t'apporte un bol d'eau et de quoi manger. Hé, rien n'est fort. Tu vas être bien là et au chaud. Ça devrait aller. Il a une maison à lui. Il faut nettoyer ma chambre avant que maman revienne. T'as fait une belle pagaille. Mais t'es tellement mignon. Tiens, voilà. Tu sais que je t'aime, toi. Allez ! Désolée. Pas de soucis. Faut qu'on y aille. Oui, moi aussi. Dites à personne que vous m'avez vu. À personne. Faut qu'on y aille. Simon, Simon, où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu tâches ? Je ne suis pas le seul à me cacher. Quoi ? Il y a quelque chose là-bas derrière le canapé. Quelque chose ? Et quoi ? Je crois que c'est un cheval. Un cheval ? C'est un salon ici, Simon. C'est pour les gens. Les chevaux, on les met à l'écurie. Oui, mais je suis sûre d'avoir... Allez, viens, Mademoiselle Amelia, attends. Tu sors tout de suite. Je suis certain d'avoir vu quelque chose avec des oreilles. C'est peut-être un raton laveur. On en avait plein ce thème. Mais je connais la différence entre un raton laveur et un cheval. Parfois, je me le demande. Tiens ! Ça suffit, je ne trouve pas ça. T'as pris tout ce qu'il fallait ? Eh, vous deux ! Steph, Lisa ! Où est Carole ? Quoi, vous ne l'avez pas vue ? Non, pas depuis ce matin. Vous savez où elle est ? Vous faites une erreur, colonel Hanson. Carole devrait rester avec nous. On a besoin d'un peu plus de temps pour trouver une solution. Je suis désolé, les filles, mais le temps, c'est quelque chose que vous n'avez pas. Je lève l'encre avec Carole dans 24 heures et Starlight doit être transportée à la base. Starlight ? Elle ne vous l'a pas dit ? Starlight va avoir l'honneur de faire partie du régiment des gardes montés. Quoi ? Il va détester ça ! On n'a vraiment pas le temps. Où est-elle ? On n'en sait rien. Pas vrai, Steph ? On n'en a aucune idée. Bien, eh bien, nous, on va aller faire travailler nos chevaux. Ça va bientôt nous manquer. Maintenant, tu vas te contenter des chants militaires. Ne t'en fais pas, Starlight. Je ne vais surtout pas les laisser te briser. J'ai fait ce qu'il m'a dit toute ma vie. Maintenant, c'est terminé. On ne sera plus jamais séparés, Starlight. Jamais. Elle est quelque part par là. Carole ! Carole ! Carole ! Carole, où es-tu ? Je sais qu'Amélia n'est pas heureuse. Les élèves non plus. Et pourtant, elle a de grandes qualifications. Pas à ce niveau, Max. J'ai remarqué que quelquefois, les moniteurs hurlent et piquent carrément des crises parce que, en réalité, ils ne sont pas très bons. Oui. Oui, c'est vrai. Elle devrait partir. Comment on va lui annoncer ? C'est toi le patron. Oui, je sais. Mais tu ne veux pas le faire ? Ça ne marche pas comme ça. T'es quoi exactement ? Un homme ou une larve ? Colonel ! Oh, Colonel ! Ravi de vous voir. Je n'ai pas le temps pour les fioritures, madame. Je l'ai cherchée partout. Dites-moi où se trouve ma fille. Carole, c'est où ? Carole ! C'est nous, Carole ! Oh, attends. Écoute. Ça, ça ne me plaît pas trop. Mais elle est où ? Elle est à la plage. Ou bien sur la colline. Viens. Il faut la trouver. Carole ! Ça va ? Vous avez arrêté de vous battre ? Ça fait déjà des années. On est désolée. J'ai été stupide. On n'est pas en compétition. On est avec toi. Et avec Starlight. T'as entendu ? Ton père te cherche. Je me fiche de ce qu'il dit. Et personne n'aura Starlight. On ne prendrait pas assez soin de lui. Les gens ne le comprendraient pas. T'as raison. Vous vous rappelez la fois où les ballons éclataient à la foire ? Je sentais son cœur battre à travers la selle. Comment il va réagir quand il entendra les coups de feu ? Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais. Non. Parce que je vais le cacher le temps qu'il faudra. On ne reviendra pas. Carole. Tu es sûre ? Vous êtes avec moi ? Oui ou non ? Je suis désolée, colonel. Je n'arrive pas à la trouver. Vous ne notez pas les déplacements des chevaux ? Pas vraiment. Avec les chevaux, les élèves sont libres d'aller et venir comme ça leur plaît. Véronica, tu ne sais pas où est passée Carole par hasard ? Carole ? Une minute. Ah oui, elle est partie à cheval ce matin sur le sentier sauvage. Je crois savoir où elle est. On y est presque. Oh, c'est lourd. Ensemble. Oh, je suis fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Moi non plus. Allez, les filles, il suffit de s'occuper des chevaux et de rester éveillées. Si quelqu'un arrive, on dégage. Lisa, on va le faire, oui ou non ? On se peut voir. On se peut voir ? On se peut voir. On se peut voir. On se peut voir. Il y a des mâchoires redoutables. Amélia, tu as une petite minute ? Des élèves ridicules ! Du matériel nul ! Un niveau de discipline lamentable ! Et maintenant, un âne ! Un quoi ? Un âne vient de me bousculer sur le terrain ! Nous n'avons pas d'âne ! Non ! En fait, c'est le règne de l'anarchie ! C'est impossible ! Si je reste, je vais finir dans une ambulance ! Vous préférez ne pas rester ? Je vais dans une véritable école ! Où les élèves font ce qu'on leur dit ! Et où il n'y a pas d'âne ! Bonne chance ! Lise, réveille-toi ! Non, ça va. Ça va très bien. Ils lui ont donné à manger ? Ouais, et beaucoup d'eau. Heureusement que tu as apporté des couvertures. Ouais. Lisa, réveille-toi ! Carol, on est méga désolées. Je l'espère bien. Après ton numéro au J.B. Vous n'êtes pas les seules à ne pas pouvoir dormir. Au début, j'avais peur de m'en aller. Mais maintenant, je sais que c'était le bon choix. Réveille-toi ! T'es enchantée pour rester éveillée ? Je n'ai pas envie. D'accord. On pourrait nommer toutes les parties d'un chelal. Non, merci. Je sais. Vous vous rappelez le tableau sur le mur, les devoirs du cavalier ? Qu'est-ce qu'il disait ? Je ne m'appelle pas. Essaye-toi. Un. Quiconque prend soin d'un cheval assume la responsabilité pour les créatures vivantes qui lui sont confiées. Sois pas fâchée, Jack. Il n'est pas génial ? Il s'appelle Problème. Où est-ce que vous l'avez trouvé ? C'est lui qui nous a trouvés. On peut le garder avec nous. S'il te plaît. S'il te plaît. D'abord, je dois passer quelques coups de fil. Il faut que je vérifie si quelqu'un n'aurait pas perdu Anna. En attendant, il reste avec moi. Allez. Salut, Problème. À demain. D'où est-ce que tu sors ? On a cherché partout. J'appelle la police. Attendez. Écoutez. Où est-ce que tu对? Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Laissez-les dormir. Je crois que j'ai un plan. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pour Carole, cette fête. Une fête de départ, c'est mignon. Bienvenue, tout le monde. Vous devez avoir entendu dire que le régiment de mon père est redéployé et que je dois m'en aller. Mais j'ai le plaisir de vous dire qu'il y a eu un changement de plan. Grâce à Madame Raig, je vais être la première pensionnaire à être sa colocataire. Parce que je vais rester ici avec Starlight en tant qu'invité du pain creux. Tu sais, ma chérie, que je voulais seulement que tout aille bien. Je sais. Tu t'occupes de Starlight et surtout de toi. Fais attention à toi. Allo ? Et maintenant, on les applaudit parce qu'elles ne se séparent plus, le club du Grand Galop. Christy, je n'ai pas envie de parler de ça pour l'instant. , il 내려ge un problème tik un steak qui devait surtout qu'à une benchige et normale, il n'est pas vrai ? Pose une bonne part. Est-ce qu'il a les changer pour vous devez avoir une bonne dinero ? Pourit l'assort, il ne a l'autre douche, il y a des cinq êtres qui est en Youtube. Demain, commentez-la ? Il n'aide pas à une manière de dire admits que le weekdais, ce sera leIIIтрwand, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Dans les épisodes précédents... Carole, je sais que tu aimes bien le pain creux, mais je n'ai vraiment pas le choix. J'ai téléphoné à Tante Penny. Mais non, c'est à près de 500 kilomètres. Il est plutôt grand. C'est un bébé, n'est-ce pas sauvage ? C'est difficile pour Carole. Comme si ça t'intéressait. Il paraît qu'elle va habiter chez Steph. Ah oui ? J'ai parlé à Lisa. Elle dit que sa mère va laisser Carole habiter chez elle. C'est triste que tu t'en ailles. Écoute, je suis sûre que tu vas prendre la bonne décision. Cela dit, si tu restais ici, il y en a forcément une qui serait triste. Christy, quel dommage que tu ne sois pas là. Ça pourrait bien être la fin des sales pestes. Sous-titrage ST' 501 Je me suis inquiétée toute la nuit pour Carole. On l'a laissée tomber. Moi non plus, je n'ai pas pu dormir. On a eu une chance et on l'a loupée. J'ai trouvé, je crois. Quoi ? Et si sa tante ne pouvait pas la prendre ? Elle serait obligée de rester avec nous. Mais tout est organisé. Alors, on va réorganiser. T'es prête ? Presque. Tu sais, j'ai reçu un email de tante Penny. Apparemment, elle est trop occupée pour vraiment s'occuper de toi comme je l'avais espéré. Et elle conseille de pencher pour d'autres alternatives. C'est vrai ? C'est bizarre, cela dit. Je lui ai parlé au téléphone il y a une heure et elle n'y a pas fait allusion. À croire que cet email a été envoyé par quelqu'un d'autre. Enfin, peu importe qui sait, tu vas lui dire ou leur dire que se faire passer pour une Hanson, c'est un délit très grave. Mon heure de départ a été avancée. Je lève l'encre dans moins de 48 heures, tout comme toi. Et Starlight. Starlight vient avec moi ? Allons, Carole. Tu sais bien que c'est impossible. Il va aller où, alors ? J'ai parlé à un officier supérieur. Et il a accepté que Starlight soit enrôlé dans le régiment de la garde. Tu vas donner Starlight à des militaires ? C'est un grand honneur. Il va porter les couleurs du drapeau. Mais c'est un cheval de manège. Il aime bien courir le matin sur les pistes, avec le soleil sur son dos et le vent dans les naseaux. Il sera bichonné et nourri mieux que jamais. Et il sera entraîné par un personnel militaire qualifié. C'est un cercle, Meret. Inutile de faire un coin. Forcément un truc de garçon. C'est vrai, Véronica. Et d'ailleurs, à propos, où est mon petit nouveau ? Est-ce que tu as vu, mon grand? Salut. Très bien, on arrête. Groupe 2, je vous ai déjà dit plusieurs fois que chaque demi-cercle doit croiser la ligne centrale à 90 degrés. Mais vous avez dit pas de coin. Ce n'est pas un coin, Phil. C'est un angle droit. Pendant mon absence, Véronica, tu diriges la reprise. Oh, là, on rêve. Et surtout, à mon retour, je veux que le serpentin soit parfait. Je veux m'assurer que le message soit compris, Mademoiselle Amelia. C'est génial. Faut l'appeler, Mademoiselle Véronica. Ça suffit, Phil. Groupe 2, retournez à vos places. Groupe 1, montrez-leur ce qu'il faut faire. J'espère que Star-là était là. Il n'est pas là. Elle a dû me faire sortir très tôt. À mon avis, elle a envie d'être seule toute la journée. On ne peut pas lui en vouloir après ce qu'on a fait. Elle est peut-être en rogne à cause de notre email. Tu crois qu'elle va être obligée de faire ce que veut son père ? Faut pas rêver. Tu sais bien que Carole est sa propre ennemie. Il va falloir la sauver malgré elle. Mais comment ? Elle veut pas écouter. Elle écoutera si on l'y oblige. Quoi ? Je vais emmener Carole à l'endroit secret dans la montagne et là-bas, on va essayer de la raisonner. Il faut qu'elle comprenne ce qui arrive. Salut, Jack. Comment ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Je me suis fait ça hier soir. Une vieille blessure qui s'est réveillée. Ça va passer. Ah, Simon, te voilà. Aide Simon à se préparer pour son évaluation. Merci, Jack. Oh, non, je crois pas. Je te demande pardon. Oh, c'est pas la peine de vous angoisser. On doit me l'enlever dans deux semaines. C'est un miracle. Murray, ce n'est pas un angle droit. Arrête de couper comme ça, Duke. Tu n'as rien dans la tête ou quoi ? Tu n'as pas fait un cercle complet, Phil. Concentre-toi. Un peu de respect. Ça va, Véronica ? Où est mon mégaphone ? Tu imposes tes problèmes. Il faut le cacher quelque part. Pourquoi pas derrière le canapé ? On peut essayer. On t'apporte un bol d'eau et de quoi manger. Hé, rien n'est fort. Tu vas être bien là et au chaud. Ça devrait aller. Il a une maison à lui. Il faut nettoyer ma chambre avant que maman revienne. T'as fait une belle pagaille. Mais t'es tellement mignon. Tiens, voilà. Tu sais que je t'aime, toi. Allez. Désolée. Pas de souci. Faut qu'on y aille. Oui, moi aussi. Dites à personne que vous m'avez vue. À personne. Simon. Simon, où es-tu ? Simon, où es-tu ? Tu es-tu, Simon ? Tu es-tu, Simon ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches ? Je ne suis pas le seul à me cacher. Quoi ? Il y a quelque chose là-bas derrière le canapé. Quelque chose ? Et quoi ? Je crois que c'est un cheval. Un cheval ? C'est un salon ici, Simon. C'est pour les gens. Les chevaux, on les met à l'écurie. Oui, mais je suis sûre d'avoir... Allez, viens, Mademoiselle Amélia, attends. Tu sors tout de suite. Je suis certain d'avoir vu quelque chose avec des oreilles. C'est peut-être un raton laveur. On en avait plein, Stylène. Mais je connais la différence entre un raton laveur et un cheval. Parfois, je me le demande. Direct ! Ça suffit. Je ne trouve pas ça. T'as pris tout ce qu'il fallait ? Eh, vous deux ! Steph, Lisa ! Où est Carole ? Quoi ? Vous ne l'avez pas vue ? Non, pas depuis ce matin. Vous savez où elle est ? Vous faites une erreur, Colonel Hanson. Carole devrait rester avec nous. On a besoin d'un peu plus de temps pour trouver une solution. Je suis désolé, les filles, mais le temps, c'est quelque chose que vous n'avez pas. Je lève l'encre avec Carole dans 24 heures et Starlight doit être transportée à la base. Starlight ? Elle ne vous l'a pas dit ? Starlight va avoir l'honneur de faire partie du régiment des gardes montés. Quoi ? Il va détester ça ? On n'a vraiment pas le temps. Où est-elle ? On n'en sait rien. Pas vrai, Steph ? On n'en a aucune idée. Bien, et bien nous, on va aller faire travailler nos chevaux. Ça va bientôt nous manquer. Maintenant, tu vas te contenter des champs militaires. Ne t'en fais pas, Starlight. Je ne vais surtout pas les laisser te briser. J'ai fait ce qu'il m'a dit toute ma vie. Maintenant, c'est terminé. On ne sera plus jamais séparés, Starlight. Jamais. Elle est quelque part par là. Carole ! Carole ! Carole ! Carole, où es-tu ? Je sais qu'Amélia n'est pas heureuse. Les élèves non plus. Et pourtant, elle a de grandes qualifications. Pas à ce niveau, Max. J'ai remarqué que quelquefois, les moniteurs hurlent et piquent carrément des crises parce qu'en réalité, ils ne sont pas très bons. Oui. Oui, c'est vrai. Elle devrait partir. Comment on va lui annoncer ? C'est toi le patron. Oui, je sais. Mais tu ne veux pas le faire ? Ça ne marche pas comme ça. T'es quoi exactement ? Un homme ou une larve ? Colonel ! Oh, Colonel ! Ravi de vous voir. Je n'ai pas le temps pour les fioritures, madame. Je l'ai cherchée partout. Dites-moi où se trouve ma fille. Carole, c'est où ? Carole ! C'est nous, Carole ! Oh, attends. Écoute. Ça, ça ne me plaît pas trop. Mais elle est où ? Elle est à la plage. Ou bien sur la colline. Viens. Faut la trouver. Carole ! Ça va ? Vous avez arrêté de vous battre ? Ça fait déjà des années. On est désolée. J'ai été stupide. On n'est pas en compétition. On est avec toi. Et avec Starlight. T'as entendu ? Ton père te cherche. Je me fiche de ce qu'il dit. Et personne n'aura Starlight. On ne prendrait pas assez soin de lui. Les gens ne le comprendraient pas. T'as raison. Vous vous rappelez la fois où les ballons éclataient à la foire ? Je sentais son cœur battre à travers la selle. Comment il va réagir quand il entendra les coups de feu ? Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais. Non. Parce que je vais le cacher le temps qu'il faudra. On ne reviendra pas. Carole. Tu es sûre ? Vous êtes avec moi ? Oui ou non ? Je suis désolée, colonel. Je n'arrive pas à la trouver. Vous ne notez pas les déplacements des chevaux ? Pas vraiment. Avec les chevaux, les élèves sont libres d'aller et venir comme ça leur plaît. Véronica, tu ne sais pas où est passée Carole par hasard ? Carole ? Une minute. Ah oui, elle est partie à cheval ce matin, sur le sentier sauvage. Je crois savoir où elle est. On y est presque. Oh, c'est lourd. Ensemble. Oh, je suis fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Moi non plus. Allez, les filles, il suffit de s'occuper des chevaux et de rester éveillée. Si quelqu'un arrive, on dégage. Liza, on va le faire, oui ou non. C'est parti. Il y a des mâchoires redoutables. Il y a des mâchoires. Un quoi ? Un âne vient de me bousculer sur le terrain. Nous n'avons pas d'âne. Non. En fait, c'est le règne de l'anarchie. C'est impossible. Si je reste, je vais finir dans une ambulance. Vous préférez ne pas rester ? Je vais dans une véritable école où les élèves font ce qu'on leur dit et où il n'y a pas d'âne. Bonne chance, alors. Lisa, réveille-toi. Non. Ça va. Ça va très bien. Ils lui ont donné à manger ? Ouais. Et beaucoup d'eau. Heureusement que t'as apporté des couvertures. Ouais. Lisa, réveille-toi. Carol, on est méga désolées. Je l'espère bien. Après ton numéro au JB. Vous n'êtes pas les seules à ne pas pouvoir dormir. Au début, j'avais peur de m'en aller. Mais maintenant, je sais que c'était le bon choix. Réveille-toi. Si on chantait pour rester éveillée. Je n'ai pas envie. D'accord. On pourrait nommer toutes les parties d'un chelal. Non, merci. Je sais. Vous vous rappelez le tableau sur le mur, les devoirs de cavalier ? Qu'est-ce qu'il disait ? Je ne m'en rappelle pas. Mais essaye-toi. 1. Quiconque prend soin d'un cheval assume la responsabilité pour les créatures vivantes qui lui sont confiées. Sois pas fâchée, Jack. Il est pas génial ? Il s'appelle Problème. Où est-ce que vous l'avez trouvé ? C'est lui qui nous a trouvés. On peut le garder avec nous. S'il te plaît. S'il te plaît ! D'abord, je dois passer quelques coups de fil. Dans les épisodes précédents... Carole, je sais que tu aimes bien le pain creux, mais j'ai vraiment pas le choix. J'ai téléphoné à Tante Penny. Mais non ! C'est à près de 500 kilomètres. Il est plutôt grand. C'est un bébé, n'est-ce pas, sauvage ? C'est difficile pour Carole. Comme si ça t'intéressait. Il paraît qu'elle va habiter chez Steph. Ah oui ? J'ai parlé à Lisa. Elle dit que sa mère va laisser Carole habiter chez elle. C'est triste que tu t'en ailles. Écoute, je suis sûre que tu vas prendre la bonne décision. Cela dit, si tu restes ici, il y en a forcément une qui serait triste. Christy, quel dommage que tu ne sois pas là. Ça pourrait bien être la fin des sales pestes. Je me suis inquiétée toute la nuit pour Carole. On l'a laissée tomber. Moi non plus, je n'ai pas pu dormir. On a eu une chance et on l'a loupée. J'ai trouvé, je crois. Quoi ? Et si sa tante ne pouvait pas la prendre ? Elle serait obligée de rester avec nous. Mais tout est organisé. Alors, on va réorganiser. T'es prête ? Presque. Tu sais, j'ai reçu un email de tante Penny. Apparemment, elle est trop occupée pour vraiment s'occuper de toi comme je l'avais espéré. Et elle conseille de pencher pour d'autres alternatives. C'est vrai ? C'est bizarre, cela dit. Je lui ai parlé au téléphone il y a une heure et elle n'y a pas fait allusion. À croire que cet email a été envoyé par quelqu'un d'autre. Enfin, peu importe qui sait, tu vas lui dire ou leur dire que se faire passer pour une Hanson, c'est un délit très grave. Mon heure de départ a été avancée. Je lève l'encre dans moins de 48 heures, tout comme toi. Et Starlight. Starlight vient avec moi ? Allons, Carole, tu sais bien que c'est impossible. Il va aller où alors ? J'ai parlé à un officier supérieur. Et il a accepté que Starlight soit enrôlé dans le régiment de la garde. Tu vas donner Starlight à des militaires ? C'est un grand honneur. Il va porter les couleurs du drapeau. Mais c'est un cheval de manège. Il aime bien courir le matin sur les pistes, avec le soleil sur son dos et le vent dans les naseaux. Il sera bichonné et nourri mieux que jamais. Et il sera entraîné par un personnel militaire qualifié. C'est un cercle, Meret. Inutile de faire un coin. Forcément un truc de garçon. C'est vrai, Véronica. Et d'ailleurs, à propos, où est mon petit nouveau ? Amuse-toi bien, mon grand. Salut. Très bien, on arrête. Groupe 2, je vous ai déjà dit plusieurs fois que chaque demi-cercle doit croiser la ligne centrale à 90 degrés. Mais vous avez dit pas de coin ? Ce n'est pas un coin, Phil. C'est un angle droit. Pendant mon absence, Véronica, tu diriges la reprise. Oh, là on rêve. Et surtout, à mon retour, je veux que le serpentin soit parfait. Je vais m'assurer que le message soit compris, Mademoiselle Amelia. Parfait. Génial. Faut l'appeler Mademoiselle Véronica. Ça suffit, Phil. Groupe 2, retournez à vos places. Groupe 1, montrez-leur ce qu'il faut faire. J'espère que Star-là était là. Il n'est pas là. Elle a dû me faire sortir très tôt. À mon avis, elle a envie d'être seule toute la journée. On ne peut pas lui en vouloir après ce qu'on a fait. Elle est peut-être en rogne à cause de notre e-mail. Tu crois qu'elle va être obligée de faire ce que veut son père ? Faut pas rêver. Tu sais bien que Carole est sa propre ennemi. Il va falloir la sauver malgré elle. Mais comment ? Elle ne veut pas écouter. Elle écoutera si on lui oblige. Quoi ? Je vais emmener Carole à l'endroit secret dans la montagne. Et là-bas, on va essayer de la raisonner. Il faut qu'elle comprenne ce qui arrive. Salut, Jack. Comment ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Je me suis fait ça hier soir. Une vieille blessure qui s'est réveillée. Ça va passer. Ah, Simon. Te voilà. Aide Simon à se préparer pour son évaluation. Merci, Jack. Oh, non, je crois pas. Je te demande pardon. Oh, c'est pas la peine de vous angoisser. On doit me l'enlever dans deux semaines. C'est un miracle. Meray, ce n'est pas un angle droit. Arrête de couper comme ça, Duke. Tu n'as rien dans la tête ou quoi ? Tu n'as pas fait un cercle complet, Phil. Concentre-toi. Un peu de respect. Ça va, Véronica ? Où est mon mégaphone ? Allez. Tu imposes tes problèmes. Faut le cacher quelque part. Pourquoi pas derrière le canapé ? On peut essayer. On t'apporte un bol d'eau et de quoi manger. Eh, venez fort. Tu vas être bien là et au chaud. Ça devrait aller. Il a une maison à lui. Il faut nettoyer ma chambre avant que maman revienne. T'as fait une belle pagaille. Mais t'es tellement mignon. Tiens, voilà. Tu sais que je t'aime, toi. Allez ! Désolée. Pas de soucis. Faut qu'on y aille. Oui, moi aussi. Dites à personne que vous m'avez vue. À personne. Dites à personne. Simon, où es-tu ? Simon, où est-il ? Tu es là, Simon ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches ? Je ne suis pas le seul à me cacher. Quoi ? Il y a quelque chose là-bas derrière le canapé. Quelque chose ? Et quoi ? Je crois que c'est un cheval. Un cheval ? C'est un salon ici, Simon. C'est pour les gens. Les chevaux, on les met à l'écurie. Oui, mais je suis sûre d'avoir... Allez, viens, Mademoiselle Amélia, attends. Tu sors tout de suite. Je suis certain d'avoir vu quelque chose avec des oreilles. C'est peut-être un raton laveur. On en avait plein, Steven. Mais je connais la différence entre un raton laveur et un cheval. Parfois, je me le demande. Quatre ! Ça suffit, je ne trouve pas ça. T'as pris tout ce qu'il fallait ? Vous deux ? Steph, Lisa. Où est Carole ? Quoi, vous ne l'avez pas vue ? Non, pas depuis ce matin. Vous savez où elle est ? Vous faites une erreur, Colonel Hanson. Carole devrait rester avec nous. On a besoin d'un peu plus de temps pour trouver une solution. Je suis désolé, les filles, mais le temps, c'est quelque chose que vous n'avez pas. Je lève l'encre avec Carole dans 24 heures et Starlight doit être transportée à la base. Starlight ? Elle ne vous l'a pas dit ? Starlight va avoir l'honneur de faire partie du régiment des gardes montés. Quoi ? Il va détester ça ? On n'a vraiment pas le temps. Où est-elle ? On n'en sait rien. Pas vrai, Steph ? On n'en a aucune idée. Bien, et bien nous, on va aller faire travailler nos chevaux. Ça va bientôt nous manquer. Maintenant, tu vas te contenter des champs militaires. Ne t'en fais pas, Starlight. Je ne vais surtout pas les laisser te briser. J'ai fait ce qu'il m'a dit toute ma vie. Maintenant, c'est terminé. On ne sera plus jamais séparés, Starlight. Jamais. Elle est quelque part par là. Carole ! Carole ! Carole ! Carole, où es-tu ? Je sais qu'Amélia n'est pas heureuse. Les élèves non plus. Et pourtant, elle a de grandes qualifications. Pas à ce niveau, Max. J'ai remarqué que quelquefois, les moniteurs hurlent et piquent carrément des crises parce qu'en réalité, ils ne sont pas très bons. Oui. Oui, c'est vrai. Elle devrait partir. Comment on va lui annoncer ? C'est toi le patron. Oui, je sais. Mais tu ne veux pas le faire ? Ça ne marche pas comme ça. T'es quoi exactement ? Un homme ou une larve ? Colonel ! Oh, colonel ! Ravi de vous voir. Je n'ai pas le temps pour les fioritures, madame. Je l'ai cherché partout. Dites-moi où se trouve ma fille. Carole, c'est où ? Carole ! C'est nous, Carole ! Oh, attends. Écoute. Ça, ça ne me plaît pas trop. Mais elle est où ? Elle est à la plage. Ou bien sur la colline. Viens. Il faut la trouver. Carole ! Ça va ? Vous avez arrêté de vous battre ? Ça fait déjà des années. On est désolée. J'ai été stupide. On n'est pas en compétition. On est avec toi. Et avec Starlight. T'as entendu ? Ton père te cherche. Je me fiche de ce qu'il dit. Et personne n'aura Starlight. On ne prendrait pas assez soin de lui. Les gens ne le comprendraient pas. T'as raison. Vous vous rappelez la fois où les ballons éclataient à la foire ? Je sentais son cœur battre à travers la selle. Comment il va réagir quand il entendra les coups de feu ? Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais. Non, parce que je vais le cacher le temps qu'il faudra. On ne reviendra pas. Carole, tu es sûre ? Vous êtes avec moi ? Oui ou non ? Je suis désolée, colonel. Je n'arrive pas à la trouver. Vous ne notez pas les déplacements des chevaux ? Pas vraiment. Avec les chevaux, les élèves sont libres d'aller et venir comme ça leur plaît. Véronica, tu ne sais pas où est passée Carole par hasard ? Carole ? Une minute. Oh oui, elle est partie à cheval ce matin, sur le sentier sauvage. Je crois savoir où elle est. On y est presque. Oh, c'est lourd. Ensemble. Je suis fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Moi non plus. Allez, les filles, il suffit de s'occuper des chevaux et de rester éveillées. Si quelqu'un arrive, on dégage. Lisa, on va le faire, oui ou non. Oh, c'est parti. Il y a des mâchoires redoutables. Oh, c'est parti. C'est parti ! Amélia, t'as une petite minute ? Des élèves ridicules ! Du matériel nul ! Un niveau de discipline lamentable ! Et maintenant, un âne ! Un quoi ? Un âne vient de me bousculer sur le terrain ! Nous n'avons pas d'âne ! Non ! En fait, c'est le règne de l'anarchie ! C'est impossible ! Si je reste, je vais finir dans une ambulance ! Vous préférez ne pas rester ? Je vais dans une véritable école ! Où les élèves font ce qu'on leur dit ! Et où il n'y a pas d'âne ! Bonne chance, alors ! Lisa, réveille-toi ! Non, ça va ! Ça va très bien ! Ils lui ont donné à manger ? Ouais ! Et beaucoup d'eau ! Heureusement que t'as apporté des couvertures ! Ouais ! Lisa, réveille-toi ! Carole, on est méga désolée ! Je l'espère bien ! Après ton numéro au JB ! Vous n'êtes pas les seules à ne pas pouvoir dormir ! Au début, j'avais peur de m'en aller ! Mais maintenant, je sais que c'était le bon choix ! Réveille-toi ! C'est enchanté pour rester éveillé ! Je n'ai pas envie ! D'accord, on pourrait nommer toutes les parties d'un cheval ! Non, merci ! Je sais ! Vous vous rappelez le tableau sur le mur, les devoirs du cavalier ? Qu'est-ce qu'il disait ? Je ne m'en rappelle pas ! Essaye-toi ! 1. Quiconque prend soin d'un cheval, assume la responsabilité pour les créatures vivantes ! Il lui s'en confie ! Sois pas fâché, Jack ! Il n'est pas génial ! Il s'appelle problème ! Où est-ce que vous l'avez trouvée ? C'est lui qui nous a trouvée ! On peut le garder avec nous ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! D'abord, je dois passer quelques coups de fil ! Il faut que je vérifie si quelqu'un n'aurait pas perdu Anna ! En attendant, il reste avec moi ! Allez ! Salut, problème ! À demain ! D'où est-ce que tu sors ? On a cherché partout ! J'appelle la police ! On a cherché partout ! D'où est-ce que tu sors ? D'où ? On a cherché ! D'où ? On a cherché ! Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Laissez-les dormir. Je crois que j'ai un plan. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pour Carole, cette fête. Une fête de départ, c'est mignon. Bienvenue, tout le monde. Vous devez avoir entendu dire que le régiment de mon père est redéployé et que je dois m'en aller. Mais j'ai le plaisir de vous dire qu'il y a eu un changement de plan. Grâce à Madame Règle, je vais être la première pensionnaire à être sa colocataire. Parce que je vais rester ici avec Starlight en tant qu'invité du pain creux. C'est ma chérie que je vous laisse faire. Dans les épisodes précédents... Carole, je sais que tu aimes bien le pain creux, mais j'ai vraiment pas le choix. J'ai téléphoné à Tante Penny. Mais non, c'est à près de 500 kilomètres. Il est plutôt grand. C'est un bébé, n'est-ce pas sauvage ? C'est difficile pour Carole. Comme si ça t'intéressait. Il paraît qu'elle va habiter chez Steph. Ah oui ? J'ai parlé à Lisa. Elle dit que sa mère va laisser Carole habiter chez elle. C'est triste que tu t'en ailles. Écoute, je suis sûre que tu vas prendre la bonne décision. Cela dit, si tu restais ici, il y en a forcément une qui serait triste. Christy, quel dommage que tu ne sois pas là. Ça pourrait bien être la fin des sales pestes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis inquiétée toute la nuit pour Carole. On l'a laissée tomber. Moi non plus, je n'ai pas pu dormir. On a eu une chance et on l'a loupée. J'ai trouvé, je crois. Quoi ? Et si sa tante ne pouvait pas la prendre ? Elle serait obligée de rester avec nous. Mais tout est organisé. Alors, on va réorganiser. T'es prête ? Presque. Tu sais, j'ai reçu un email de Tante Penny. Apparemment, elle est trop occupée pour vraiment s'occuper de toi comme je l'avais espéré. Et elle conseille de pencher pour d'autres alternatives. C'est vrai ? C'est bizarre, cela dit. Je lui ai parlé au téléphone il y a une heure et elle n'y a pas fait allusion. À croire que cet email a été envoyé par quelqu'un d'autre. Enfin, peu importe qui sait, tu vas lui dire ou leur dire que se faire passer pour une Hanson, c'est un délit très grave. Mon heure de départ a été avancée. Je lève l'encre dans moins de 48 heures, tout comme toi et Starlight. Starlight vient avec moi ? Allons, Carole. Tu sais bien que c'est impossible. Il va aller où alors ? J'ai parlé à un officier supérieur et il a accepté que Starlight soit enrôlé dans le régiment de la garde. Tu vas donner Starlight à des militaires ? C'est un grand honneur. Il va porter les couleurs du drapeau. Mais c'est un cheval de manège. Il aime bien courir le matin sur les pistes, avec le soleil sur son dos et le vent dans les naseaux. Il sera bichonné et nourri mieux que jamais. Et il sera entraîné par un personnel militaire qualifié. C'est un cercle meret. Inutile de faire un coin. C'est forcément un truc de garçon. C'est vrai, Véronica. Et d'ailleurs, à propos, où est mon petit nouveau ? Avise-toi bien, mon grand. Salut. Très bien, on arrête. Groupe 2, je vous ai déjà dit plusieurs fois que chaque demi-cercle doit croiser la ligne centrale à 90 degrés. Mais vous avez dit pas de coin ? Ce n'est pas un coin, Phil. C'est un angle droit. Pendant mon absence, Véronica, tu diriges la reprise. Oh, là on rêve. Et surtout, à mon retour, je veux que le serpentin soit parfait. Je veux m'assurer que le message soit compris, Mademoiselle Amelia. Parfait. Génial. Faut l'appeler Mademoiselle Véronica. Ça suffit, Phil. Groupe 2, retournez à vos places. Groupe 1, montrez-leur ce qu'il faut faire. J'espère que Starlight est là. Il n'est pas là. Elle a dû me faire sortir très tôt. À mon avis, elle a envie d'être seule toute la journée. On ne peut pas lui en vouloir après ce qu'on a fait. Elle est peut-être en rogne à cause de notre e-mail. Tu crois qu'elle va être obligée de faire ce que veut son père ? Faut pas rêver. Tu sais bien que Carole est sa propre ennemi. Il va falloir la sauver malgré elle. Mais comment ? Elle veut pas écouter. Elle écoutera si on lui oblige. Quoi ? Je vais emmener Carole à l'endroit secret dans la montagne. Et là-bas, on va essayer de la raisonner. Il faut qu'elle comprenne ce qui arrive. Salut, Jack. Comment ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Je me suis fait ça hier soir. Une vieille blessure qui s'est réveillée. Ça va passer. Ah, Simon. Te voilà. Aide Simon à se préparer pour son évaluation. Merci, Jack. Oh, non, je crois pas. Je te demande pardon. Oh, c'est pas la peine de vous angoisser. On doit me l'enlever dans deux semaines. C'est un miracle. Je pense pas. Le ray, ce n'est pas un angle droit. Arrête de couper comme ça, Duke. Tu n'as rien dans la tête ou quoi ? Tu n'as pas fait un cercle complet, Phil. Concentre-toi. Ça va, Véronica ? Où est mon mégaphone ? Allez ! Tu imposes des problèmes. Faut le cacher quelque part. Pourquoi pas derrière le canapé ? On peut essayer. On t'apporte un bol d'eau et de quoi manger. Hé ! Fais un effort ! Tu vas être bien là et au chaud. Ça devrait aller. Il a une maison à lui. Il faut nettoyer ma chambre avant que maman revienne. T'as fait une belle pagaille. Mais t'es tellement mignon ! Tiens, voilà. Tu sais que je t'aime, toi. Allez ! Désolé. Pas de soucis. Faut qu'on y aille. Oui, moi aussi. Dites à personne que vous m'avez vu. À personne. Est-ce que tu vois ? Où es-tu ? Simon ? Où es-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada